Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce nail art En même temps je vais tester ces pinceaux, enfin je vais juste tester celui-là Donc des pinceaux qui viennent de chez Pegisail, je vous dirai mon avis à la fin de la vidéo Et aussi dans la vidéo je vous montrerai aussi comment je fais ma main gauche vu que je suis gauchère Puisqu'on me demande souvent mais Anaïs comment tu fais ta main gauche Donc je vais vous montrer comment je fais ça En gros je me débrouille comme je peux, voilà Et du coup bah ça se voit qu'il y a un côté qui est plus précis que l'autre Et donc sans plus attendre je vous laisse tout de suite avec le tuto Pour commencer j'ai nettoyé mes ongles avec le Ney Cleanser de Formula X Ensuite j'ai appliqué la base côte Et enfin j'ai appliqué deux couches de la teinte Furling J'en profite aussi pour vous dire que Formula X c'est vraiment une super bonne marque de vernis Une fois que les deux couches de couleurs sont bien sèches je vais commencer à dessiner Donc du coup pour dessiner je vais utiliser mon pinceau Pegisage plus la peinture acrylique noire Toujours de chez Pegisage Et donc je vais commencer à tracer la forme de mes yeux Que je trace un espèce d'oval Enfin après ce sera plus simple de regarder Ensuite je trace les cils, tout ça, les sourcils Pour faire ces étapes là il faut être hyper souple C'est à dire que le pinceau il frôle juste l'ongle Et c'est tout sinon vous allez faire des trop gros traits De toute façon ça se voit un peu à certains endroits Et ça se voit surtout sur ma main gauche Donc ensuite comme mon vernis est très très sec Vu que je l'ai fait la veille Je peux gratter certains endroits qui sont mal faits à mon goût Enfin bref je vous laisse regarder Je vaisрачer Et je vais placer Et je vais essayer de faire des t above Sous-titrage ST' 501 Pour les autres ongles, j'ai fait des petites étoiles avec des petits points Sous-titrage ST' 501 Et je rajoute mes paillettes de chez Pan Am Glow Et ensuite j'applique ma couche de top coat Donc c'est un top coat effet gel Et voilà, donc du coup le tuto est déjà terminé Donc vous voyez c'est simple et rapide Maintenant que le tuto est terminé je vais revenir sur les pinceaux Peggy Sage Donc du coup j'ai testé que le noir Qui est le plus fin Celui-ci étant plutôt un pinceau liner Bah franchement, il est grave bien Vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas eu un pinceau genre aussi bien Aussi fin, enfin Vraiment rien à redire Il est vachement bien Du coup quand je les ai acheté ces deux là Ils étaient à 8,40€ chacun Et genre vraiment je ne regrette absolument pas de les avoir acheté Je pense que ça va devenir mon nouveau pinceau préféré Et là du coup Je vous montre d'autres pinceaux que j'utilise pour faire les dessins Donc celui-là justement C'est mon tout premier pinceau nail art que je m'étais acheté Donc toujours de chez Peggy Sage Et vous voyez que Il a pas mal vécu J'espère que ce tuto vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker A commenter et à partager la vidéo Et aussi à vous abonner à ma chaîne Si mon contenu vous plaît Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye Bye